Sénégalaises et Sénégalais, j'ai grand plaisir aujourd'hui à prendre la parole à la veille des élections présidentielles 2024 pour vous parler de la coalition Alingoui 2024 et du programme qu'elle a développé pour mettre le Sénégal en priorité. Le président Alingoui Diaye est un diolof diolof qui est né et a grandi au cœur du Sénégal et de ses réalités. Il est ingénieur polytechnicien. Je dirais que c'est un stratège et quelqu'un connu pour résoudre des problèmes. Son parcours au niveau de l'administration centrale en tant que ministre de l'énergie, de l'industrie des mines, de l'intérieur et de l'agriculture, tout aussi au niveau décentralisé en tant que maire, ont renforcé sa vision du développement et son pragmatisme. Le programme que vous propose le président Alingoui Diaye est pour les Sénégalais et par les Sénégalais une co-création en mettant notre pays en priorité avec la sécurité comme point central. La sécurité alimentaire qui est la première des sécurités, la sécurité sociale bien entendu, la sécurité entrepreneuriale et la sécurité civile. Reconcilier les Sénégalais, développer une économie endogène, sociale et solidaire, assurer notre souveraineté alimentaire. Voilà quelques grands axes du programme du président Alingoui Diaye. Le président Alingoui Diaye est un agriculteur, un éleveur, un pêcheur, c'est son quotidien, qu'il pratique d'ailleurs avec une communauté de jeunes à qui il pourvoit des emplois. Le président Alingoui Diaye, dans son programme, apporte des solutions pour absorber le chômage des jeunes et des femmes. Des tailleurs, des coiffeuses, des mécaniciens, des bijoutiers, des maçons, des ménusiers, tous sont pris en compte. Le président Alingoui Diaye souhaite dès avril 2024, s'il est élu, proposer un projet de finances rectificative pour réorienter les ressources vers les secteurs pro-pauvres. privilégier le privé local, tout en améliorant l'environnement pour les investissements étrangers. 9 millions de jeunes qui ont moins de 19 ans sont dans les écoles, dans les daras et hélas, dans la rue. Ils proposent un seul ministère de l'éducation nationale qui va de la crèche à l'université et qui travaille pour répondre aux besoins d'emplois du pays. Le président Alingoui Diaye est quelqu'un qui croit en l'aptitude des jeunes et des femmes à transformer le Sénégal.